Alors maintenant on se retrouve. Je te rappelle la question que j'ai posée juste avant. Où est-ce qu'on trouve l'eau dans la maison ? De où sort cette eau ? Moi, chez moi, en tout cas, elle sort des robinets. Ouais, les robinets, tout à fait. Alors où est-ce qu'on trouve ces robinets dans la maison ? Il y en a dans ma salle de bain, bien sûr, avec le lavabo, la douche. Il y en a également dans la cuisine, bien sûr. Et puis j'en ai un sur ma terrasse. D'accord. Et bien voilà, l'eau sort toujours par les robinets. Il y en a un petit peu partout. Et Benoît, qu'est-ce que tu fais avec cette eau qui sort du robinet ? Eh bien d'abord, je bois. Je crois que ça, c'est vraiment le plus important. Après, je peux cuisiner, donc je peux me laver. Voilà, l'eau de la douche, l'eau du robinet dans la cuisine pour cuisiner. Tout à fait. L'eau pour boire et voilà. On peut s'en servir aussi dans certaines machines, par exemple ? Oui, pour laver le linge. Ah oui, tout à fait. Pour laver nos amis. Tout à fait. Donc l'eau est partout dans la maison en réalité. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est précieuse. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous parlant de l'aventure d'une autre amie d'Hôtel au Le Sceau. Ah non, mais je la connais. Tu la connais ? Ouais. C'est Cléo, Cléo, c'est la petite goutte d'eau qui voyage de haut en bas, qui voyage de bas en haut. Ah, je vois que tu connais bien. Et ben on va essayer de découvrir son aventure et son histoire dans la prochaine vidéo. A tout de suite, les enfants. A tout de suite. 1. C'est la petite goutte d'eau. C'est la petite goutte d'eau. 1. 2. Sous-titrage FR ?